Bonjour mes amis de la forêt, c'est moi, Nadou Lafée. Vous avez trouvé la clairière au bout du petit chemin. Venez vous asseoir près du feu, écoutez, ça commence. Épisode 9, Léo, l'ami de Lili. Salut mes loulous ! Notre Lili a un autre ami très spécial, je vais vous le présenter. C'est Léo, de son petit nom Leonidas. Il avait un doudou lapin aussi grand que lui. Il avait une salopette jaune et des souliers verts, ses deux couleurs préférées, le jaune et le vert, comme le soleil et les feuilles des arbres, car il aimait tant la nature. Léo habitait une maison en chaume au milieu de la forêt. Il aurait pu être heureux, mais son doudou était décousu de tous les côtés. Ses oreilles étaient croquées, sa queue était marron d'avoir été sucée toutes les journées et les nuits. Son doudou avait besoin d'un grand nettoyage et d'une couturière pour le raccommoder. Pour sauver et aider son doudou, il rencontra une vieille dame qui lui indiqua un lieu où l'on réparait les doudous. Ça s'appelait A la rescousse doudou. Mais pour y entrer, il fallait laisser doudou aux mains de plusieurs lutins du Père Noël, dans une immense usine. Mais Léo ne voulait pas laisser doudou partir, il l'aimait tant. Doudou lui dit qu'il reviendrait tout beau et presque neuf. Alors Léo versa une larme et le déposa à l'entrée de l'usine. La vieille dame lui dit qu'il faisait bien de le laisser auprès d'elle et qu'elle s'en occuperait comme de son propre doudou. Mais il ne pouvait le laisser partir comme ça. Il se faufila dans un carton de vieux doudou puant, déchiré et gluant. Léo se boucha les narines et ouvrit très grand ses yeux pour voir où l'on emmenait son doudou. Son doudou était déposé sur un tapis très long, où des mains le tripotaient et le rapiessaient. C'était insupportable pour Léo. Un gros lutin aperçut Léo et voulut l'attraper. Mais Léo se cacha dans un grand ours en peluche, où son ventre était tout déchiré par les longues caresses de son ancien propriétaire. Le gardien passa à côté et ne le trouva pas. Mais en fait, le gardien vit dépasser son pied. Il le tira par le pied et lui cria dessus. Tu n'as rien à faire ici ! Oste ! Mais Léo lui lança un grand coup de pied et s'échappant au courant. Il revint voir son doudou et là... Oh ! Miracle ! Son doudou était magnifique et propre. Léo lui dit Je ne te laisserai plus dans les mains d'inconnu. Je t'aime trop. Et son doudou lui répondit Tu peux me lécher, m'embrasser, me mordiller. J'adore ça mon Léo ! Un doudou, c'est de l'amour cent fois plus fort que tout. Voilà l'histoire de l'ami de Lili. Dans le prochain épisode, quelque chose d'affreux va arriver au Père Noël. Reviens vite pour le savoir. Bisous mes loulous d'amour ! Rendez-vous au prochain épisode ! Il était une fois dans une petite forêt. Vivez Nadou ! Nadou de la forêt ! Voilà ! A bientôt ! Bisous ! Ciao ! Au revoir ! Au revoir !